allez c'est parti bon j'espère que votre journée hier a été bonne et tout se passait bien évidemment aujourd'hui nous allons voir l'essentiel et l'essentiel va être bien évidemment donc comme d'habitude que s'est-il passé hier les analyses techniques l'ordre du jour et les principales stats et les avertissements l'avertissement maintenant vous le savez un conseil etc vous êtes responsable de ce que vous faites bien évidemment et le trading je le répéterai jamais suffisamment on gère son risque avant de se projeter vers le gain bien évidemment et si on fait ça très étrangement tout se passe bien hier il ya eu plusieurs choses intéressantes les choses intéressantes que nous avons vu c'est que je vous parlais depuis déjà la semaine dernière du fait qu'on était quand même sur des marchés qui probablement allait rentrer dans une phase de d'hésitation de latéralisation et surtout c'était vraiment moi mon point clé une phase de baisse de ralentissement d'amoindressement de la volatilité et c'est vraiment ce que nous avons eu depuis maintenant six séances et pour ceux qui puisque là je répète on est vraiment sur un focus des trading trading à la journée il est essentiel lorsqu'on fait du des trading de prendre conscience et de travailler sur ce que j'appelle la taille du terrain et la taille du terrain celle qui m'intéresse en d trading c'est la volatilité autrement dit l'amplitude de la journée et c'est quoi l'amplitude de la journée c'est tout simplement le fait que si je suis sur un marché qui fait 30 points par jour qui fait 150 points par jour et oui la volatilité intraday peut aller de 1 à 5 sans aucun problème je ne peux pas je ne dois pas travailler de la même façon sinon la probabilité que je gagne elle n'existe pas elle n'existe pas parce que si je travaille de la même façon les journées où je suis sur des faibles volatilité excusez-moi et les journées où je vais avoir des grosses volatilités ça veut dire que mes stops ne seront pas adaptés ça veut dire que mes objectifs ne seront pas adaptés au potentiel que le marché m'offre etc etc et au final ça veut dire que je ne peux pas gagner et que au mieux je serai ce fameux trader cyclotémique qui va connaître des périodes positives suivi de périodes négatives frustrantes car il a l'impression qu'il y est oui il y est les jours où le marché rejoint sa manière de bosser en notre job de trader c'est pas que le marché vienne rejoindre notre manière de bosser notre job de trader c'est que c'est tout simplement de nous adapter à ce que le marché nous propose et donc tout ça pour dire que depuis vraiment six séances depuis qu'on a commencé ces matinales et j'insiste beaucoup sur cet aspect la volatilité plutôt que le mouvement souvent on je vois beaucoup d'analystes qui se préoccupent de savoir si la tendance est haussière ou si la tendance est baissière alors c'est important bien évidemment mais en intraday des journées purement directionnelle il y en a rarement plus de 10 à 15% ça veut dire que sur deux semaines on va pas avoir plus de une à deux journées purement directionnelle autrement dit en intraday on est plutôt sur des marchés qui font des vagues donc plus important que la tendance lorsqu'on fait du day trading c'est vraiment de s'attacher de s'attacher vraiment à l'amplitude et donc à la volatilité voilà et si vous considérez comme je le considère que la gestion du risque est l'alpha et l'oméga de notre réussite en trading en plus avoir une bonne connaissance une parfaite connaissance de l'amplitude de journée et donc de la volatilité c'est aussi l'assurance de bien gérer son risque bref on le tourne dans tous les sens que l'on veut si l'on ne gère pas bien cet élément là qui est l'amplitude qui est la volatilité la probabilité que l'on gagne régulièrement sans stress sans être tous les matins lorsqu'on arrive sur les marchés en mode je sais pas ce qui va m'arriver ce matin ben voilà donc ce faisant puisque après ce propos liminaire on voit bien que les plans si je reprends le plan que je vous proposais hier on va essayer de voir ce qu'il fallait faire hier je vous propose et notamment de vendre les hauts notamment sur signal et on voit bien sur le dax puisqu'on va commencer avec le dax que ça a très bien fonctionné puisque le dax est venu refermer le gap qui était vraiment un objectif probable possible pour la journée et donc la suite des opérations maintenant c'est de se dire est ce que je continue à travailler cette phase de marché en me disant dès lors que je suis dans cette zone là je continue à vendre oui c'est possible oui il faut le faire mais attention aujourd'hui on va voir deux éléments clés qui sont d'une part à 14h30 le cpi rappelle le chiffre de l'inflation aux états unis et dont le chiffre de l'inflation aux états unis va être l'élément clé de la semaine avec les résultats bancaires aux états unis vendredi donc quand il ya un point d'orgue comme ça si important alors que depuis maintenant 3 4 5 trimestres les marchés sont uniquement focus sur le chiffre de l'inflation pour rappel c'est le 13 octobre notamment que l'on a redémarré si je si je me souviens bien des dates mais c'est ça donc c'est le 13 octobre ça devait être un jeudi d'ailleurs le 13 octobre que les marchés ont redémarré la vague de hausse que nous connaissons encore notamment en europe justement sur un chiffre de l'inflation donc ce sont des périodes clés et bien évidemment ce chiffre est plutôt attendu en repli bien évidemment si c'est mieux que prévu ben ça veut dire que la réserve fédérale sera susceptible de arrêter peut-être son mouvement de hausse des taux donc plutôt favorable au marché action même si pour ma part je pense je pense que même un soulagement à ce niveau là ne pourrait être qu'un soulagement de court terme parce que même un arrêt logique probable normal de hausse des taux de la réserve fédérale ne changera rien à la réalité des taux qui sont des taux élevés et qui désormais attention c'est là où ça va être très important on va rentrer dans un marché de taux réels élevés puisqu'au fur et à mesure que les taux courts de la réserve fédérale reste élevé et que l'inflation baisse lorsque ça veut dire que les taux réels alors les taux réels c'est la différence entre le taux court et le taux avec inflation entre le taux court et inflation je vais y arriver dès lors qu'on est dans un monde de taux réels positifs évidemment que ça veut dire que le risque est pricé donc on change vraiment de monde voilà c'est ça